et salut tout le monde bienvenue pour cette deuxième émission du zap cosplay qui tient toujours en trois rubriques les infos cosplay le zoom cosplay et un guest ou même deux pour aujourd'hui qui vont venir nous donner leur coup de coeur cosplay c'est parti cosplay team battle est un jeu de cartes à jouer sur le cosplay en cours de développement j'ai eu la chance de discuter avec frédéric le créateur de ce jeu unique de faire quelques parties pendant lesquelles il m'a initié aux règles le jeu possède plusieurs modes de jeu et le plus abouti à l'heure actuelle consiste à accumuler un maximum de points de puissance en recrutant des cartes cosplayers vous possédez en début de partie des cartes matériaux possédant chacune des valeurs dans trois catégories distincts le badass le kawaii et le craft en utilisant ces cartes tout au long de la partie vous allez pouvoir recruter des cartes cosplayers qui auront un coût différent en kawaii et en badass les points craft quant à eux vous serviront à récupérer des équipements assurant des bonus divers à vos cartes cosplayers le cosplayer peut également posséder un pouvoir spécial qui lui est propre bonus piège retournement de situation et sacrifice au rendez vous de quoi renverser une partie une partie dure environ 30 minutes et prend fin selon un nombre de tours défini à l'avance ou lorsque la bibliothèque c'est à dire la réserve de cartes cosplayers et équipements se retrouve vidé le jeu possède également un cimetière vers lequel les cartes cosplayers et équipements vont se rapprocher à chaque tour dès lors que l'une d'elles intéressante mais difficile à recruter arrive en jeu c'est un véritable contre la monde qui se lance la pression monte vite tellement le jeu est prenant j'aime beaucoup l'originalité de ce projet l'idée de pousser encore plus loin l'intérêt l'aboutissement de nos costumes montre que ces derniers ne sont pas de simples déguisements mais le projet ne vient pas de nulle part puisque frédéric est également cosplayer depuis maintenant quelques mois j'ai commencé à créer des jeux de cartes par passion il ya cinq six ans j'ai créé un jeu de cartes sur l'univers de mass effect et j'étais arrivé au bout de mon projet j'avais des idées de mécanique de jeu mais pas d'univers où les exploiter j'ai eu le déclic il ya bientôt deux ans en convention j'ai rencontré cécile osaurus arconos et malicia cosplay avec leur cosplay de mass effect et ils m'ont donné envie d'ailleurs de me mettre au cosplay j'en ai deux en préparation et je me suis dit que c'était un univers parfait pour les mécaniques de jeu que j'avais en tête j'ai donc créé cosplay team battle pour exploiter ces mécaniques de jeu et je me suis dit que c'était l'occasion aussi pour eux de proposer leur travail sur un autre support que ceux qu'ils ont l'habitude d'utiliser habituellement je recherche donc des cosplayers et photographes qui seraient intéressés pour participer à ce projet exposer leurs travaux si j'ai suffisamment de volontaires à court terme je pourrais proposer une version dématérialisée du jeu gratuitement sur le site table topia et si la demande est suffisamment importante pourquoi pas penser à faire une version physique de ce jeu actuellement il existe deux modes de jeu le mode recrutement le mode affrontement d'autres modes arriveront par la suite mais l'un des intérêts principaux c'est surtout de pouvoir composer son jeu avec soit ses thèmes de cosplay favori ou ses cosplayers favoris en tout cas j'espère que ceux qui le laisseront autant de plaisir à jouer que moi j'en ai eu à le concevoir donc si le projet vous intéresse autant que moi et que vous souhaitez vous aussi contribuer à cosplay team battle en envoyant une photo de vous en costume n'hésitez pas à contacter frédéric tous les liens sont dans la description depuis la dernière émission j'ai été invité à rejoindre le groupe facebook nerf sheet cosplay un groupe tout jeune qui permet d'amener avec humour différentes situations autour de notre passion commune le concept est simple vous partager des mêmes humoristiques mettant en avant des situations vous avez déjà vécu les partages vont de l'armure brisée par un free hugger en passant par le rush cosplay et enfin par les éternelles bagarres de cosplayers pour savoir qui a créé le costume en premier après un départ secoué par des traits d'humour maladroit de la part de certains membres mais oui c'était une blague le groupe a quand même très vite atteint son effectif de 1000 membres ce groupe est administré par pas moins de 7 personnes travaillant avec les cosplayers depuis pas mal d'années créateur du magazine cosmazing photographe professionnel et amateurs travaillant très régulièrement avec les cosplayers et bien entendu des cosplayers jeux vidéo comics cinéma ils ont abordé de très nombreux thèmes dans leur pratique du cosplay en bref une belle collaboration chronophage pour eux afin d'offrir à la sphère une nouvelle façon de s'exprimer alors comment est né le nerf sheet cosplay elle a pour ça il faut d'abord savoir qu'on est un groupe d'amis qui se sont connus grâce au cosplay et ce jour là on s'est rapidement trouvé un point commun on aime rire à en avoir mal au ventre pour nous les réseaux sociaux et particulièrement facebook ne sont ni plus ni moins qu'un terrain de jeu une récréation bref un moyen de se détendre et ce parce qu'on a choisi de le prendre ainsi un moyen de rire au quotidien et d'ailleurs ceux qui nous connaissent peuvent largement témoigner de la tendance qu'on a à partager du contenu humoristique à longueur de journée ou en tout cas ils n'ont pas l'air de s'en plaindre bien au contraire dans nos carnets d'adresse il ya bien sûr toutes les pages que quasiment tout le monde connaît au moins pour leur humour décalé mais il faut dire que l'arrivée massive des nerfs sheet nous aide beaucoup également ces groupes de partage étant une source d'humour inépuisable ils font naturellement partie de nos indispensables et puis en dehors de tout ça dans la vraie vie on se retrouve assez souvent autour d'une table bondée de sushi et rarement autre chose et on a toujours quelques anecdotes sur le cosplay raconté c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'existait pas d'équivalent façon cosplay mais par jupiter pourquoi pas un horchit cosplay mais quelle idée saugrenue que de créer un lieu où tous ces contenus pourraient se croiser être partagés allant de la séance photo raté au whip désastreux des anecdotes de salon des mésaventures et puis bas les innombrables mêmes qui vont avec et là c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer cette zone d'expression conviviale respectueuse pour qu'on puisse tous partager collectivement nos expériences alors bien sûr ça n'a pas été simple au départ la gestion des contenus hors sujet ou un petit peu too much laissé à la libre interprétation n'a pas été quelque chose d'intuitif mais malgré ça l'honneur chez évolue fait son petit bout de chemin et on espère qu'il aura encore de beaux jours devant lui personnellement je leur souhaite beaucoup de courage parce que l'humour n'est pas quelque chose avec des limites bien définies et que beaucoup de personnes s'en servent sciemment comme une arme une des tendances de ces derniers mois notamment pendant le confinement a été le pass the brush challenge le pass the brush challenge ce dernier a été repris dans diverses disciplines make up mode et évidemment le cosplay il y en a eu de très nombreux partout sur internet certains nationaux comme ici la slovaquie la république tchèque ou encore les philippines et certains internationaux je vous mets quelques liens en description mais avec mikko on est tombé sur un qui nous a vraiment fait plaisir pas d'armure époustouflante pas de travail de make up et de transformation incroyable mais des vidéastes et des photographes qui se sont prêtés au jeu dans un pass the camera challenge vous pouvez retrouver caméra en main qui se trouve derrière les signatures de nombreux photographes et vidéastes dans le cosplay que l'on connaît à travers leur travail l'idée a été lancée par steve lee photographie et de nombreux pays se sont prêtés au jeu france suisse russie et bien d'autres donc si jamais vous cherchez de nouveaux talents de l'image à admirer ou pour collaborer cette vidéo peut vous intéresser et un dernier mot quand même sur ce challenge dans le cosplay ces vidéos outre l'aspect impressionnant de la transformation permettent en quelques secondes en quelques minutes de découvrir un nombre incroyable de talent dans le cosplay donc c'est aussi l'opportunité de faire de nouvelles découvertes sur internet pour la plupart des cosplayers et cosplayeuses qui coupent ou qui craftent camoui cosplay n'est pas un nom qui est inconnu elle s'est imposée comme l'une des références en patron et en tuto cosplay réseaux sociaux largement alimentés et divers ouvrages édités sur les diverses techniques de craft et de peinture qu'elle a pu apprendre et utiliser elle a récemment sorti un nouveau set de patrons sur le thème des crânes crâne humain crâne ressemblant à thanos à celui du pokémon oselet le choix est varié vous pourrez les adapter en fonction de vos besoins ce set est disponible en téléchargement payant sur son site au delà l'aspect très commercial de cette cosplayeuse il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez elle elle rappelle très régulièrement sur ses réseaux sociaux que derrière chaque armure derrière chaque maquillage il y a aussi un être humain elle se montre régulièrement au naturel et rappelle que maquillé ou non costumé ou notre entourage et nos amis doivent nous accepter tels que nous sommes car toutes les techniques de métamorphose ne change pas qui nous sommes et donc à partir de là maquillage ou non même hors cosplay est un choix qui n'appartient qu'à nous un beau message de tolérance sur le physique l'une des difficultés lorsque l'on porte un costume dont le visage est recouvert par un masque c'est de faire ressentir les humeurs et les émotions de notre personnage on a toujours notre jeu d'acteur et le langage corporel mais concernant le visage c'est vite limité et bien amis des super héros masqués et notamment de spiderman sachez que k cosplay tech a trouvé une solution à cet obstacle il a mis au point des lentilles animées via de l'électronique le visage est une base d'impression 3d recouverte de tissus et les lentilles sont intégrées à cet ensemble et animées selon les besoins du cosplayer grâce à sa création il lui est possible d'intensifier son jeu via des expressions différentes passant par le regard ces lentilles apportent donc un véritable plus au costume et on obtient un ensemble vraiment réaliste c'est quelque chose que l'on avait déjà pu observer sur le costume de Mewtwo par Willow Creative dans la première émission et d'ailleurs on va en reparler un petit peu dans l'émission précédente je vous parlais de ce costume vraiment sympa et de la volonté de la cosplayeuse de réaliser en plus l'armure pour aller avec et bien c'est maintenant chose faite l'armure est terminée il s'agit donc de l'armure du film Mewtwo Strike Back il lui aura fallu attendre 3 mois pour pouvoir commencer les shoots mais fin juin elle en a enfin eu l'occasion sur le compte tiktok mjomel mjomel sur le compte tiktok ci-dessous vous pouvez retrouver une vidéo dans laquelle il nous fait part de la ressemblance assez frappante de son père avec le critique culinaire du film d'animation Ratatouille en quelques secondes et avec beaucoup d'humour il le transforme via ses vêtements la coiffure et un peu de make-up le résultat est assez troublant d'autant que son père se prête au jeu une prestation père-fils vraiment sympa donc papa si tu passes par là t'es le prochain beautiful don't touch me je vous présente maintenant un costume que j'aurais pas forcément pensé voir en cosplay il s'agit de Miss Sarabellum de la série Les Super Nanas et interprétée par Keinso le souci avec ce perso c'est que dans la série il joue sur sa taille adulte à côté des super nanas qui sont très petites et son visage est quasi systématiquement coupé c'est donc un costume qui serait pas facile à sortir en convention mais pas impossible puisque son visage a finalement été révélé et qui dans tous les cas fonctionne très très bien en photo la cosplayeuse avait hâte de sortir ce costume mais quand elle a posté les photos elle a avoué avoir un peu peur de ce que les gens allaient en penser perso je trouve que c'est plutôt réussi et vous on va maintenant parler d'un cosplay qui n'est pas de la couture aux mille détails ni une armure imposante mais qui fonctionne incroyablement bien voici Tarzan interprété par Vivien Cosplay une internaute a assez bien résumé ce que je pense de ce costume on stocke tout ceci est le vrai Tarzan ou tout du moins Tarzan en fin de confinement comme le détaille le cosplayer ce costume a été acheté en septembre dernier et sorti pour la première fois à Man Galaxy Valence il se base certes sur une ressemblance du cosplayer avec le personnage mais aussi beaucoup sur un jeu d'acteur et de gestuelle maîtrisé au passage on appréciera cette superbe photo en duo avec la Jane de Carmaxilia Création et la photo est de Nyao Nyao Cosplay je vais maintenant vous parler de Josh Sundquist cet homme se présente comme conférencier, auteur, comédien et passionné d'Halloween il a incarné de nombreux personnages tels que la langue des studios Pixar, le génie d'Aladin ou encore Tigrou cet homme a une particularité dont il s'inspire dans le choix de ses personnages en effet il n'a qu'une seule jambe aucun artifice puisque Josh a été diagnostiqué d'un cancer des os assez rare à l'âge de 9 ans avec peu de chances de survie après un an de chimiothérapie il se fait amputer de sa jambe gauche et c'est à ses 13 ans que la guérison complète est annoncée après des années d'entraînement et une force morale assez incroyable il est amené à représenter les Etats-Unis dans l'équipe de ski des jeux paralympiques de 2006 et aujourd'hui dans l'équipe de football bien qu'il ne se décrive pas lui-même comme un cosplayer force est de constater qu'il choisit ses costumes de façon à pouvoir les incarner également à 200% les costumes fonctionnent très bien visuellement et ses idées photos, vidéos et même prestations publiques amènent rapidement à sourire un exemple de persévérance et de bonne humeur parce qu'on le dit et qu'on ne lâchera rien là-dessus tout le monde peut faire du cosplay quelles que soient vos origines, votre physique ou bien même le personnage que vous souhaitez incarner malgré cela, les cosplayeuses et les cosplayeurs plus âgés ne sont pas légion dans la sphère cosplay c'est pourquoi je vous partage le travail de Nana82 sur TikTok qui a tout compris elle incarne ici le personnage de Yubaba ou Zeniba du voyage de Shihiro pour le challenge Wipe It Dawn le principe de ce challenge est de vous filmer en train de nettoyer un miroir en rythme sur les paroles et de profiter de vos mouvements pour faire des transitions civil cosplay vous pouvez également retrouver d'autres costumes sur son profil L'artiste avant-geek a sorti ce costume d'Isabelle dans l'armure du Doom Slayer il s'agit d'un crossover du jeu Animal Crossing New Horizon dans lequel vous incarnez un maire de village vous développez votre village, vous l'entretenez à grands coups de pelle vous décorez votre maison, vous pêchez et vous gérez le marché noir du navet je vous juge ! le deuxième jeu de ce mixage est Doom Eternal une licence dans laquelle vous flinguez un maximum de démons dans un maximum de sang avec un maximum de violence un petit jeu bien sympa en coop avec mamie ou des potes qui changent de la contrebande de fruits et légumes je vous juge ! les deux jeux étant sortis à la même date internet a décidé que Isabelle une des villageoises du jeu Animal Crossing et le Doom Slayer héros de sa propre licence serait meilleure amie pour la vie le résultat est plutôt stylé et beaucoup de contenu a été créé autour de cette amitié dont on devrait s'inspirer sauf pour le trafic de navets donc aujourd'hui je suis avec deux vidéastes talentueux donc vous opérez sur le tourisme, les mariages, beaucoup d'événements culturels et aussi le cosplay bien évidemment donc on vous connaît dans le milieu geek sous le nom de Rod & Troll donc Rod renvoie au voyage vous avez d'ailleurs commencé la vidéo en voyageant le troll, pourquoi le troll ? d'où vient le nom Rod & Troll ? en fait moi j'ai pour habitude de dire que le Rod c'est moi c'est un peu la logistique qu'on se planifie pour partir le N c'est Amandine parce que c'est juste une lettre et qu'elle est pas là très souvent et le troll c'est Yann voilà c'est des lunettes orange alors c'est pas troll dans le mode méchant c'est qu'ils placent les petites piques au bon endroit et c'est souvent très drôle en tout cas moi ça me fait bien inattendu en fait c'est un nom très pourri qu'on a choisi complètement à l'arrache ça faisait rock'n'roll voilà et en fait on fait avec maintenant donc vous dans vos vidéos ce que vous aimez transmettre essayer de faire passer c'est les émotions vous mettez un accent particulier sur ça on le retrouve également dans le cosplay qui du coup est présent dans beaucoup de vos vidéos c'est un univers que vous avez découvert au fur et à mesure qu'est-ce qui vous apporte des émotions à vous au sein du cosplay qui vous fait rêver ? on a souvent un coup de coeur au début pour les costumes dans les personnages on en connaît pas la moitié en fait de qui on filme ce qui nous fait vibrer c'est les cosplayers qui ont un super jeu d'acteurs qui vont transcender la caméra c'est ce qu'on attend en fait parce que nous on veut faire rêver les gens on veut que les gens puissent apprécier de regarder la vidéo on veut pas juste faire un catalogue de costumes la préparation elle va être sur le terrain et à chaque fois ça va être le défi des fois c'est les cosplayers qui vont avoir des supers idées et on va se prêter au jeu en général c'est un ping-pong on balance une idée à la con ou un premier plan et après en général c'est un enchaînement d'idées et c'est comme ça que ça se construit autant le rush cosplay pour les cosplayers il est avant l'événement et nous le rush il est essentiellement après où là on va empiler les heures pour réussir à avoir un contenu vraiment sympa avec tout ce qu'on aura pu tourner sur place alors des cosplayers vous en avez rencontré beaucoup ce que vous avez filmé donc là je vais rester sur le cosplay mais vous avez filmé en France d'abord sur plusieurs salons vous êtes allé en Allemagne vous êtes allé en Belgique il me semble du coup moi si je suis là aujourd'hui c'est aussi pour que vous puissiez me parler d'un coup de coeur ou de deux, vous êtes deux qui vous ont marqué et en nous expliquant un petit peu pourquoi en fait on est parti du principe qu'on allait parler d'un couple parce qu'on a un couple tous les deux c'est un couple assez atypique parce que les deux sont cosplayers les deux sont talentueux aussi donc c'est Johnny Pen cosplay et Julie The Adventurer maintenant mais voilà donc c'est une rencontre qu'on a fait complètement par hasard c'était à PGW donc c'était Lucky Luke donc bah moi Lucky Luke je venais de filmer Lara Croft donc Lucky Luke c'était pas un de mes personnages favoris en fait et bah Johnny Pen avec son interprétation tout allait, tout était parfait en fait pour incarner Lucky Luke et ça ça m'a vraiment bousculé dans mes a priori et bah c'est là où je me suis dit qu'il pouvait y avoir vraiment des gens talentueux peu importe le costume Yann à la base il aime bien moi j'aime bien les grosses armures les costumes très badass etc donc c'est vrai que Lucky Luke ça s'écarte un petit peu de son univers de prédilection après Julie on l'avait rencontré la même année mais un petit peu plus tôt c'était à Paris Manga et on l'a retrouvé rapidement donc à Paris Games 3 qu'elle était en Lara Croft alors moi ce qui m'a marqué c'est son côté hyper athlétique parce qu'elle nous avait vraiment fait une démonstration enfin on voyait le personnage comme dans le jeu vidéo avec les mêmes postures c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément elle travaille beaucoup son physique pour arriver en fait à faire sa position de pont elle était absolument... c'était une des scènes qui nous a le plus marqué qu'on était à PSG Ils ont une attitude aussi très pro dans leur façon de faire leur interprétation c'est à dire qu'ils vont demander à voir ils vont corriger leurs attitudes, leur façon de faire on sent tout le travail qu'il y a derrière Typiquement c'est l'exemple même de cosplayers qui vont transcender leurs personnages capter avec leur regard la caméra et nous offrir de belles images Au moment de passer avec Johnny Pen je fais un plan très scématographique avec ses pieds parce qu'il avait des chaussures il était en Peter Parker c'est Spiderverse je crois donc c'est un Peter Parker un peu dépressif donc il est un peu... il est salé avec une chaussure dépareillée et quand il marche il marche sur des petits bouts de papier il y avait un petit déchet en fait c'est le hasard qui fait que ça rend un plan enfin nous on trouve très beau le décor se joue même le jeu de ce qu'eux font en fait sa prestation sur Neo moi j'ai trouvé absolument fabuleuse j'avais Neo en face de moi donc c'était... et il a cette modestie en fait de dire que finalement non il n'y a pas tant de boulot que ça parce que c'est vrai que Neo c'est un personnage qui est pas expressif et en même temps il avait travaillé des mouvements donc le fameux où il part en arrière pour éviter les balles et on a fini par trouver une barrière qui pouvait en fait l'aider à maintenir la position pendant qu'on essayait différents jeux de caméras donc là on l'a tourné à deux caméras pour multiplier les prises de vue et s'assurer d'avoir le rendu qui pourrait accueillir les fameuses boulettes Normania donc là on les a retrouvés dans un autre univers qui n'est plus ni l'univers de JE ni l'univers de Comic Con mais celui du Met Fantasy Oui Johnny Pen était en hospitalier et Julie était en sorcière c'était un original caractère ben là on avait été tourné en extérieur donc c'était génial parce qu'il y avait plein de vent il faisait froid, il faisait gris c'était pas forcément grave pour Julie et en fait ça se voit pas en fait sur l'image elle rentre complètement dans le décor mais ça fait des belles images ça fait de superbes images elle capte... elle capte... là elle a vraiment un regard qui est ultra saisissant ben là c'est une fois de plus le décor qui joue le jeu avec nous c'est-à-dire le vent qui souffle qui se met dans son costume dans les arbres et ça rentrait parfaitement et ça collait complètement à l'univers de son personnage donc du coup vous avez hâte de les retrouver j'imagine et d'ailleurs on les retrouve bientôt oui on les retrouve bientôt pour un tournage cette fois hors convention dédié avec eux donc dans le sud de la Bretagne et pour terminer est-ce que vous auriez un mot quelque chose à leur transmettre même si jamais ils passaient par là alors on a hâte de vous retrouver de continuer à tourner de découvrir parce que vous avez encore énormément de costumes qu'on n'a pas et ça devient un petit peu notre collection à nous de vous avoir dans nos vidéos et d'avoir de superbes prestations voilà je pense que je résume un peu notre pensée ouais c'était bien Gré bagarre le Pass the Brush Challenge je vous juge j'aime 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 j'aime